face dans le désert. Le propriétaire d'un ranch de la région découvre les débris de cette chose et prévient la base militaire aérienne la plus proche. Le gouvernement y porte immédiatement un grand intérêt. Pour la première fois dans l'histoire des Etats-Unis, un communiqué de presse annonce la découverte d'une soucoupe volante qui s'est écrasée. Évidemment, un incident aussi important fait la une des journaux dans tout le pays. Mais un jour plus tard, le communiqué de presse initial est remplacé par un autre, apportant une explication plus rationnelle. Ce revirement de situation rend l'histoire encore plus savoureuse. Un jour, c'est la guerre des mondes, un autre, c'est un ballon météorologique. Les habitants de Roswell sont donc retournés à leurs exploitations comme si de rien n'était. Bien entendu, c'était trop beau pour être vrai et certains ont voulu connaître le fin mot de l'histoire. Roswell n'aurait jamais été célèbre ni médiatisé pour cet incident si deux hommes ne s'étaient pas rencontrés par hasard en 1978. Jesse Marcel, un officier à la retraite et Stanton Friedman, honorable physicien le jour, ufologue de réputation mondiale la nuit. Après 30 ans d'investigation, je suis persuadé que le gouvernement a récupéré une soucoupe volante accidentée ainsi que des corps d'extraterrestres ici au Nouveau-Mexique. C'est l'affaire la plus importante du millénaire. Attendez, c'est une sacrée déclaration. Nous avons besoin de plus d'informations. Revenons un peu en arrière. En 1947, Jesse Marcel est officier de renseignement à la base aérienne de Roswell. Lorsque la rumeur à propos d'une soucoupe volante se propage en ville, il est chargé d'enquêter. Avant de mourir, il raconte son histoire à Stanton Friedman. La graine est semée et la conspiration de l'incident de Roswell commence. La première fois que j'ai parlé à Jesse de Roswell, c'était en 1978, bien avant les ouvrages publiés et les rumeurs médiatiques. Les ufologues ne savaient rien non plus. L'événement avait bien eu lieu, mais personne n'était au courant. Il y avait un morceau de métal du moins très similaire. Le matériau n'était pas souple, mais il était aussi fin que le papier d'aluminium dans les paquets de cigarettes. J'ai essayé de faire une bosse en vain. Impossible de plier ce matériau ou de laisser une marque. On a eu beau le mettre par terre et donner des coups de marteau, rien n'y faisait. C'était comme si l'outil rebondissait. Il ne s'agissait pas d'un ballon météorologique. Ce n'était pas un avion. Je ne sais pas ce que c'était. Je ne vois pas les raisons qui auraient pu pousser quelqu'un à mentir à ce sujet. Sans compter qu'il faudrait supposer qu'un officier de renseignement, membre de l'élite de l'armée de l'air américaine, invente une histoire aussi farfelue. Cela n'a aucun sens. Stanton Friedman, fasciné par cette affaire, décide de mener son enquête auprès des habitants de Roswell. De nombreux témoins avec qui il a pu s'entretenir sont aujourd'hui décédés. Heureusement, ces interviews ont été enregistrées bien avant le bâtage publicitaire. Je ne sais pas ce que c'était. Ça ressemblait à du balsam, mais ininflammable et impossible à retailler au couteau. On a retrouvé un morceau de matériau particulier. On pouvait le froisser, mais il reprenait toujours sa forme initiale plate et on ne pouvait pas le plier. Roswell s'avère être une ville plutôt intéressante. Quelque chose d'étrange est arrivé. La question est, quoi et pourquoi à Roswell ? Il semblerait que les extraterrestres ne peuvent résister à l'association d'armes nucléaires, de fusées V2 et de radars. Nous sommes au moins sûrs d'une chose. Un incident étrange est arrivé à Roswell. Nous savons également que personne n'en aurait entendu parler si Stanton Friedman n'avait pas fait la rencontre de Jesse Marcel, qui lui a raconté qu'une foucoupe volante s'était écrasée à Roswell. Stanton Friedman a commencé à développer une théorie. A la fin de la Deuxième Guerre mondiale, tout extraterrestre intelligent venu sur Terre avait la preuve qu'il serait bientôt embêté par ses idiotes terriens, puisque l'activité principale d'une société primitive est la guerre tribale. Trois choses le prouvaient. Les armes nucléaires, les fusées V2 et des radars puissants. N'est-ce pas surprenant que le seul endroit sur Terre, en juillet 1947, où l'on étudiait ces trois technologies, se trouvait dans le sud-est du Nouveau-Mexique ? Après des années de recherche, Stanton Friedman est désormais capable de comprendre ce que pensent les extraterrestres. Malheureusement, la soucoupe volante n'a pas atterri à Roswell. Elle s'est écrasée. Peut-être elle était-elle sur Mercure. Quel qu'ait été sa destination, elle ne l'a pas atteinte. Le mystère reste entier. Une seule personne encore en vie déclare l'avoir touchée. Il ne s'agit pas de n'importe quel théoricien du complot. C'est un médecin de l'armée de l'air américaine. Aucune des autres interprétations l'est plausible. Que reste-t-il ? Celle d'un engin spatial extraterrestre. Ça peut paraître à bras cadabrant, mais c'est l'explication la plus simple. Heureusement pour nous, avant de rentrer au hangar 84 avec les débris de la soucoupe volante, Jesse Marcel passe chez lui pour faire part de sa découverte à sa femme et son fils, Jesse Marcel Junior. Je n'oublierai jamais cette nuit de juillet à Roswell. C'était un moment unique qui a marqué un tournant dans ma vie. Il devait être une heure ou deux heures du matin. Je dormais à point fermé. Mon père est entré dans ma chambre et m'a réveillé. Il m'a dit, viens Jesse, je veux te montrer quelque chose. Il était surexcité, ce qui n'était pas dans son habitude. J'ai donc compris que c'était important. Puis il est allé chercher ma mère et nous a amenés dans la cuisine, où il avait étalé des débris sur le sol. Il nous a dit qu'il provenait d'une soucoupe volante. Certains fragments ressemblaient à ceux d'une poutrelle en I. Et des écritures hiéroglyphiques figuraient sur la partie intérieure de la structure. Je lui ai demandé ce que c'était. Jesse Marcel et son père ont fait reconstituer ce morceau de débris d'après leurs souvenirs, afin de pouvoir montrer au monde entier ce qu'ils ont vu cette nuit-là. Sur la partie intérieure de cette petite poutrelle, on peut voir ces symboles. Celui dont je me rappelle le plus est celui-ci à la fin, parce que je retrouvais dans ce dessin géométrique des formes familières, telles qu'un phoque jonglant avec une balle. La signification de tous ces symboles m'échappe un peu. Peut-être que cela veut dire ne pas voler en apesanteur, je ne sais pas. Mon père et moi l'avons analysé pendant environ un quart d'heure, puis il m'a dit « Souviens-toi de ces dessins ». C'est dingue, parce que 60 ans plus tard, c'est toujours ancré dans mon esprit. Comme son père, Jesse Marcel Jr. s'est engagé dans l'armée de l'air, où il est médecin depuis 40 ans. Cette année, il a choisi de passer ses deux seules semaines de vacances à Roswell, sur les traces de son père. C'est ici, au hangar 84, que son père a apporté les débris. Jesse Marcel nous laisse entendre que l'armée a très vite échangé les débris afin de se débarrasser des journalistes. J'ai vu des photos de mon père agenouillés à côté des débris dans le bureau du général Ramey, avec le général Dubose. Je me suis aperçu que ce n'était en aucun cas les matériaux de Roswell que j'ai observés sur le sol de ma cuisine. D'après mon père, certains étaient originaux, mais l'armée avait échangé la plupart des fragments. Dans votre esprit, cela ne fait aucun doute, l'histoire du ballon n'est qu'une couverture. Aucun doute. Nous étions conscients de la supercherie, mais il fallait à tout prix apaiser la curiosité de la presse. Supposons un instant qu'un ovni se soit écrasé à Roswell. Pourquoi le gouvernement voudrait-il le cacher ? Nous voici deux ans après la Deuxième Guerre mondiale. Les relations internationales sont extrêmement tendues et la guerre froide se prépare. Le moment est peut-être mal choisi pour que les Américains admettent qu'ils n'ont pas le contrôle de leur propre zone aérienne. J'aurais été surpris qu'ils ne le dissimulent pas. Comment l'annoncer ? Des extraterrestres sont venus sur Terre, mais nous ne savons rien d'eux ? On tenait à vous le dire. Attendez une seconde. Une question reste en suspens. Pourquoi le gouvernement a-t-il déclaré au départ que c'était une soucoupe volante ? Il existe deux possibilités. La première, qu'un subalterne était si euphorique qu'il a commis une simple faute. Mais le protocole militaire a découvert que l'autorisation de lancer un communiqué de presse devait venir d'un commandant du 509e escadron. Il ne s'agit donc pas d'une erreur. La deuxième, c'était une désinformation planifiée. La stratégie est simple. Admettre que c'est un ovni fait donner une explication plus plausible, comme celle d'un ballon météorologique. Les gens pencheront plus pour le ballon que pour l'engin interstellaire. Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. Tout d'abord, certains habitants savaient des choses. Ensuite, lancer une affaire médiatique et l'affaire oubliée par la suite était un vrai coup de maître. Les gens ont avalé l'histoire du ballon. En fouillant un peu dans Roswell, Stan a déniché la poule aux oeufs d'or. Enchanté. Tout le plaisir est pour moi. Tels des abeilles attirées par le miel, des ufologues du monde entier grouillent à Roswell. Et tout le monde a sa propre opinion. Dave Thomas est physicien et mathématicien. Il est également président d'un groupe appelé New Mexicans for Science and Reason. Dans le milieu scientifique, on dit que les prétentions extraordinaires requièrent des preuves extraordinaires. Pour prouver à quelqu'un que des extraterrestres ont traversé les profondeurs de l'espace pour venir sur Terre, des photos floues ne suffiront pas. C'est bien trop extraordinaire. Il faut de réelles preuves matérielles. Le mieux serait un échantillon de sang extraterrestre. Ce serait plus gros que Charles Darwin. L'enthousiasme scientifique ne pourrait être refroidi pour une affaire de cette taille. La raison pour laquelle cela ne s'est pas produit est simple. Les extraterrestres ne sont pas encore venus sur Terre. Un jour peut-être, mais pour l'instant, rien n'est arrivé. Alors comment expliquez-vous ceci ? Certains pensent que ce qui s'est écrasé à Roswell était plus qu'une simple soucoupe. Tom Carey et Don Schmitt sont des enquêteurs experts en ovni. Ils ont consacré 20 ans de leur vie à cette affaire et sont persuadés de détenir la vérité. Ce qui s'est écrasé à Roswell venait d'un autre monde. Plusieurs personnes nous ont confirmés avoir vu l'engin spatial et les cadavres des passagers. Cadavres des passagers. De vrais cadavres d'extra-terrestres ? Ça devient très intéressant. Nous pensons que jusqu'à 5, 6, 7 corps ont été retrouvés sur trois sites différents. Nous n'avons appris que récemment que Mac Brazel, qui est le premier à avoir trouvé l'épave, a également découvert des corps à quelques kilomètres du champ où se trouvaient les débris. Comment peuvent-ils en être certains ? Tom et Don se sont entretenus avec des témoins, leurs filles, leurs frères et leurs petits-enfants. Étrangement, tous ont tenu un discours semblable. Étant donné la cohérence des récits des témoins oculaires, nous avons affaire à quelque chose qui, je cite l'un des officiers à la retraite, ne venait certainement pas du Texas. Ils étaient de petite taille et leurs têtes étaient grandes par rapport au reste du corps. Ils avaient une très grande tête, l'argent O.E. fuselé vers le bas. La tête était énorme, disproportionnée par rapport au reste du corps. Mes yeux étaient très renfoncés. Ce qui m'a le plus frappé, c'était les crânes. Ils étaient légèrement souples, pas durs comme les crânes humains. Mon grand-père m'a raconté que la taille de leur tête était considérable et qu'ils portaient une sorte de costume en soi. On aurait dit des humanoïdes. Ils avaient une forme humaine mais différente de la nôtre. Il faut admettre que c'est assez étrange. Pourquoi toutes ces personnes inventeraient-elles séparément la même histoire ? Cela peut paraître improbable. Pour ma part, je trouve normal que des cadavres aient été retrouvés. Il y a forcément un équipage dans cet engin. Pourquoi s'est-il écrasé ? L'un des membres a sûrement commis une erreur comme tout équipage, tout être, tout individu pensant. Imaginez que vous avez vraiment vu une forme de vie extraterrestre. Pourquoi attendre 30 ans pour vous manifester ? C'est un scoop important. à moins qu'on vous ait menacé. Il m'a dit « Vous n'avez rien vu, il n'y a jamais eu de crash ici. » Je lui ai répondu « Écoutez, monsieur, je suis un civil, vous ne pouvez rien contre moi. » Il m'a lancé « Détrompez-vous, quelqu'un ramassera votre squelette dans le sable. » La police militaire est venue nous dire que si Georges ou moi parlions de cet incident à qui que ce soit, il pourrait nous arriver quelque chose, ainsi qu'à notre famille. Cela arrivait rarement, mais mon père avait pris un ton très sérieux lorsqu'il est rentré et qu'il a dit à ma mère « Rien n'est arrivé, vous n'avez rien vu, n'en parlez, ni à vos amis, ni à personne d'autre. » Il ne faut pas toujours se fier aux témoignages des gens. Certains veulent tellement y croire qu'ils déforment la vérité. Pour l'incident de Roswell, notamment, les 40 ou 50 ans qui se sont écoulés constituent un vrai problème. Rien ne figure dans les livres d'ufologie des années 1960. Et tout à coup, comme le phénix jaillissant de ses cendres, le mythe de Roswell prend de l'ampleur. La divergence des histoires le prouve. Aucun des témoignages ne se recoupe. Le crash n'a pas lieu sur un seul site, mais à six endroits différents. C'est à la carte. Quel est l'auteur ufologue que vous préférez ? Choisissez le site du crash qu'il décrit. Ce n'est qu'une des théories émises sur l'incident. A présent, Don et Tom vont illustrer leur découverte sur ce grand tableau. Nous soutenons qu'une explosion a eu lieu à 32 km au sud-sud-est de Corona et que des débris ont été projetés à cet endroit précis. Le long de la ligne représentant la trajectoire de l'objet, quelques corps seraient tombés sur ce site à environ 3 km au sud-est. C'est le site numéro 2. Sur la même trajectoire, les restes d'un vaisseau ou d'une capsule de secours auraient continué leur chemin sur 22 ou 27 km avant de s'écraser à cet endroit, à 64 km au nord-ouest de Roswell. Nous n'avons toujours pas trouvé ce dernier site. Nous faisons toujours des recherches. Selon moi, il y a eu deux recherches. Certaines personnes qui voulaient leur part de gloire et de reconnaissance grâce à Roswell ont révélé l'existence d'autres sites et soutiennent leur dire, bien que des données aient prouvé le contraire. Beaucoup s'en servent pour faire carrière, que ce soit les livres ou les films. Je ne peux pas gagner des milliers de dollars avec une conférence dont le sujet serait les soucoupes volantes n'existent pas. Les gens ne sont pas prêts à dépenser autant pour entendre ça. Si tu veux bien l'ouvrir, je le signe. D'accord. Mais tu devras l'acheter. 14,95$. Je ne rigolez pas, 168 minutes. J'étais assis à côté de Shatner. Il m'a dit, Don, on a tout vendu, c'était super ce soir. 9,95$. Depuis, une véritable industrie s'est créée autour de l'affaire de Roswell. Les diverses investigations ont engendré une rafale de controverses. Durant les années 1980, la polémique est à son comble. Cadavres, pas de cadavres, soucoupes, ballons, deux sites de crash, trois sites de crash, tout cela est épuisant. Quelqu'un d'autre veut une dédicace ? Puis, il se produit quelque chose d'inattendu. Au début des années 1990, le gouverneur du Nouveau-Mexique est tellement submergé d'appels pour l'affaire Roswell qu'il somme l'air force de lui fournir des explications. Et imaginez-vous que le gouvernement répond enfin. Fait réel contre fiction dans le désert du Nouveau-Mexique n'est pas un ouvrage facile à lire. Après avoir dépensé des milliers de dollars et employé 30 agences gouvernementales pendant plus de deux ans, l'air force rend un rapport de 975 pages. Elle prétend que ce qui s'est réellement écrasé à Roswell faisait partie d'un projet top secret appelé Moghoul. Qu'est-ce que Moghoul ? Eh bien, c'est un ballon. Ce serait une terrible injustice que de les considérer comme de simples ballons météorologiques. C'était plus que ça. Ils faisaient 15 mètres de haut. De gigantesques expériences de physique étaient menées avec une vingtaine de ballons pour la portance. Ils transportaient des parachutes, des anneaux, des cordes. Et l'une de leurs principales caractéristiques était leur étrange radar réflecteur fait d'un papier métallique brillant, difficile à froisser. L'armée n'a pas échangé les débris. Ce qui apparaît sur les photos n'est pas truqué. C'est l'incident de Roswell. Serait-ce si simple que ça ? Le gouvernement américain dirait-il simplement la vérité ? Dans ce cas, pourquoi faut-il un autre rapport de 300 pages pour expliquer ces symboles ? Quelque chose s'est écrasé non loin de la ville de Roswell au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. L'armée américaine prétend qu'il s'agit d'un ballon météorologique appelé Mogul et publie un rapport sur Roswell de plus de 900 pages. L'effort paraît démesuré pour prouver un simple fait. Pour certains, cette attitude est suspecte. Le projet Mogul est une diversion. Tout ce qui le définit est faux. Les caractéristiques des matériaux trouvés sur le site et décrits par les témoins ne correspondent pas. Mogul se composerait d'un papier d'aluminium facile à déchirer et des lattes de balzac qu'un enfant pourrait casser. Les témoignages révèlent des morceaux de poutre et l'en-hi incassables et non inflammables, ce qui est très différent. D'autre part, on peut se demander pourquoi le projet Mogul était classé top secret. Car ni la technologie des ballons, ni la zone radio, ni rien d'autre n'était tenu secret. Seul le but poursuivi par l'armée était un mystère. Page 302, l'Air Force a également trouvé une explication au symbole mystérieux de Jesse Marcel. D'après l'armée, ce serait du ruban adhésif à motifs floraux donné par une société de jouets. Le seul témoin pour lequel je peux me porter garant est Charlie Moore, mon professeur de physique qui était chargé de lancer ses ballons. C'est un physicien très respecté. Il a vu ces étranges symboles à l'air extraterrestre. sur les réflecteurs radar. Au fil du temps, il a dû se demander pourquoi ces producteurs de jouets impliquaient des dessins bizarres sur leur matériel. Voilà encore une explication. J'ai pu jeter un coup d'œil au ruban adhésif. Il était bien plus large, plus gros que ceci. Il comportait des fleurs, pas ce genre de symboles. J'ai pu les comparer et je peux affirmer que ce n'est pas du tout ce que nous avons vu. À présent, tout est clair. Vous vous souvenez de ça ? Le mieux serait un échantillon de sang extraterrestre. Que pensez-vous, non pas d'un peu de sang extraterrestre, mais d'une tête et des jambes ? En fait, d'un corps entier. Attention, vos désirs sont des ordres. Voici le célèbre film d'une autopsie d'extraterrestres. Et c'est là où tout a commencé. Behind me, sont des marques qui indiquent le site de crash d'un espace de l'UFO et trois corps alléens trouvés en 1947. Nous sommes au milieu des années 1990. L'affaire Roswell s'est intensifiée et le rapport de l'Air Force a nourri l'idée d'une conspiration. Il y a tellement de rumeurs sur Roswell que le sujet passionne les Américains. The X-Files, Au-delà du réel et Star Trek sont des séries phares. Independence Day et Mars Attack passent dans les salles de cinéma. Je me demandais si une petite créature allait venir nous attaquer. Certaines personnes se font enlever et des extraterrestres viennent sur Terre. Il est grand temps que les gens ouvrent leur esprit. Puis, il surgit un élément nouveau. Étrangement, il arrive pile au bon moment. C'est le film le plus controversé jamais diffusé sur nos écrans de télévision. Ce serait la véritable autopsie d'un extraterrestre. On affirme également que la créature que l'on analyse provient du site du crash de Roswell. Un Anglais, Ray Santilli, prétend avoir découvert en Floride ce document choc authentique qui proviendrait d'un ancien caméraman de l'armée. Conscient de son immense valeur, Ray aurait recherché un acheteur. Bob Kiviat, un producteur chevronné de Los Angeles spécialisé dans les programmes paranormaux, entre alors en scène. Lorsque je prends contact avec le bureau de Ray Santilli en Angleterre, je comprends tout de suite qu'il n'attendait qu'une chose, qu'une personne comme moi ayant une expérience télévisuelle dans le domaine de l'ufologie le contacte. Je me méfiais de l'authenticité de ce film sur l'autopsie d'un extraterrestre qui était censé provenir de l'incident de Roswell. C'était trop beau pour être vrai. Plus que sceptique, Bob Kiviat prend l'avion pour l'Angleterre afin d'en avoir le carnet. Ray Santilli a sorti une cassette vidéo qu'il a introduite dans un magnétoscope. Je suis resté bouche bée. On aurait dit une petite femme extraterrestre enceinte. Très vite, les idées se sont bousculées dans ma tête car j'essayais de comprendre ce que c'était. On aurait dit un vrai film de science-fiction. La suite du film est entrée dans l'histoire. J'ai visionné la totalité de l'autopsie de cette créature que le public nommera par la suite l'autopsie de l'extraterrestre. Je suis resté bouche bée. Je ne pense pas avoir prononcé un seul mot. J'ai peut-être simplement dit incroyable ou encore invraisemblable. tout avait l'air potentiellement authentique. Plus je regardais la vidéo, plus j'étais persuadé qu'il fallait la montrer au public américain. C'est ce que j'ai ressenti. L'authenticité de la vidéo de l'autopsie a souvent été remise en cause. Comment connaître la vérité ? Tout d'abord, observons la pièce. C'est une prétendue petite salle d'opération du Texas. Rien ne prouve que cela est faux. La pendule sur le mur est un modèle de General Electric que l'on trouvait déjà en 1947. Le téléphone est un téléphone standard de Bell qui existait également en 1947. Les instruments chirurgicaux authentiques, la table d'opération authentique, à première vue, la pièce semble normale. Qu'en est-il des médecins ? Tout d'abord, une autopsie est rarement pratiquée en combinaison étanche. Mais lorsqu'il s'agit d'une créature dans l'autre monde, mieux vaut prendre ses précautions. Cependant, le fait que tous les visages soient cachés, y compris celui de la personne se trouvant derrière la vitre, est très pratique. Ces microbes extraterrestres doivent être extrêmement dangereux. À présent, analysons la procédure en elle-même. L'une des premières choses que l'on apprend à la fac de médecine, c'est comment tenir une paire de ciseaux. Il faut soutenir la lame avec l'index et surtout ne pas les tenir comme un tailleur, ce que fait ce prétendu médecin légiste. La qualité de la peau est également très étrange. D'habitude, la peau se rétracte au contact d'une lame, ce qui n'est pas le cas ici. La réaction se rapproche plus de celle du caoutchouc que de la peau. Mais un plus grand mystère reste à éclaircir. Sur notre planète, nous avons tous évolué à partir d'un seul et même organisme cellulaire. Sur Terre, les êtres ressemblent à ça, ça ou ça. Quelles sont les chances que les extraterrestres aient évolué avec deux yeux, un nez, une bouche, quatre membres, sans parler des organes génitaux, qui sont placés au même endroit que les nôtres ? La vidéo est extraordinaire. Si elle est truquée, c'est un coup de maître. Mais qui serait ce maître ? Ray Santilli ? Une équipe experte en effets spéciaux ? Le mystérieux caméraman ? Nous n'aurons peut-être jamais la réponse. En effet, lorsque Bob Kivy a acheté le film à Ray, celui-ci a posé une condition. Que l'identité du caméraman ne soit jamais dévoilée. Jamais personne ne pourra le contacter. Je ne peux pas l'interviewer. Je n'ai aucune garantie de pouvoir le rencontrer dans le cadre du documentaire pour Fox. Le caméraman était motivé par une seule chose, vendre cette vidéo pour financer le mariage de sa fille. Tout le monde semble avoir eu ce qu'il voulait. Fox diffuse le programme et 30 millions de téléspectateurs ont les yeux rivés sur leur écran de télévision. À ce jour, on ne sait toujours pas si ce film est authentique ou non. Mais ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Roswell peuvent à présent se joindre aux polémiques. Regarde les ovnis dans le ciel. Ils sont déjà passés. La légende de Roswell se propage. Le débat sur l'autopsie de l'extraterrestre n'a fait que raviver le feu. Allez, Roswell ! Les Américains sont donc obsédés par les extraterrestres. Avec tout ce remue-ménage à propos des petits hommes verts, on pourrait penser que l'Air Force ne remuerait pas le couteau dans la plaie. Ils l'ont déjà dit. C'était un ballon météorologique moghoule. Pas vrai ? Mais en 1997, l'Air Force rédige un autre rapport de 300 pages qui a pour titre le rapport Roswell à faire classer. Ce dernier rapport prétend expliquer la présence de corps identifiés comme des cadavres extraterrestres. Encore une explication simple, des mannequins de crash-test. Nigret Fearn est chercheur en ufologie. Il a également écrit 7 ouvrages sur le paranormal. Lorsque la théorie des mannequins de crash-test s'est avancée, il se forge immédiatement sa propre opinion. Roswell semble défier toute explication. C'est pour ça que le mystère demeure entier. Les gens doutent. Peut-être qu'un ovni s'est écrasé, peut-être que c'était un ballon mogul, peut-être que c'était des mannequins de crash-test. Puis ils se demandent est-ce possible que tout le monde se soit trompé sur un ballon météorologique ? Personnellement, je ne crois pas en cette théorie et je trouve l'attitude du gouvernement suspecte. Ils ont donné trop de versions différentes. Mais pourquoi diable l'Air Force jetait-elle des mannequins de crash-test dans le désert ? Pour tester les sièges éjectables en haute altitude, par exemple ? Ça m'a l'air plausible. Le seul hic, c'est qu'ils n'ont pas lâché de mannequins avant 1953. De 1947 à 1953, il s'est écoulé six ans. Ces mannequins n'ont pas remonté le temps. C'est complètement ridicule. D'autre part, ils auraient dû faire la même taille et le même poids que des pilotes. Des témoins nous ont décrit les cadavres. Ils mesuraient entre 1,20 m et 1,50 m. leurs couleurs se situaient entre verres rosâtres et gris-vert. Ils avaient les yeux obliques, pas de nez, simplement deux petites narines, une fente de 2 cm de long pour la bouche, deux minuscules orifices pour les oreilles, pas de cheveux, et une tête ovale comme un oeuf à l'envers. Nous sommes en désaccord non pas avec les témoins mais avec l'Air Force. Elle prétend qu'il s'agissait de mannequins de bois largués 6 ans après les faits tandis que les témoignages décrivent des êtres non humains. Les habitants ont-ils aperçu des mannequins de crash test ou des extraterrestres ? Nous pouvons nous interroger mais la vraie question subsiste. Pourquoi l'Air Force dépense tout son temps et son argent a discrédité des témoignages de cadavres extraterrestres ? C'est trop facile de donner la liberté de penser et de refuser toute protestation. Je ne connais aucune autre affaire pour laquelle l'armée a dépensé autant de temps, d'argent, d'efforts, d'énergie et menti autant. L'Air Force est totalement consciente du fait que si le public croit en l'incident de Roswell, elle sera accusée de tromperie, d'avoir déformé et dissimulé la vérité. Certaines personnes ne veulent pas entendre ça. les gens croient en cette affaire parce qu'ils sont animés par la théorie du complot. Une fois lancée, elle s'alimente et toute tentative de la réfuter est considérée comme faisant partie du complot, ce qui ne fait qu'accroître le processus. C'est la cause principale. Le public est friand de ce genre d'histoire à sensation. Voici l'extraterrestre le plus incroyable, numéro 8. Roswell est la mecque des ufologues. Aucun doute là-dessus et les actions de l'Air Force ont alimenté le feu des théoriciens du complot. Mais cela nous aide-t-il à mieux comprendre ce qui s'est réellement passé ? Malheureusement non. Peut-être était-ce justement leur intention. Je suis certain que les diverses versions et théories conflictuelles ont été avancées dans l'unique but de créer un état de confusion. Et si tous ces débats sur les soucoupes, les ballons, le moghou, le ruban adhésif, les symboles, les cadavres et les mannequins de crash test étaient intentionnels ? Pour laisser le public polémiquer sur les extraterrestres afin de mieux cacher la vérité. Revenons en arrière. Souvenez-vous du tout début. La deuxième guerre mondiale est finie depuis deux ans. Les pires ennemis des États-Unis n'étaient pas les extraterrestres mais les nazis. Il est possible que les habitants de Roswell aient vu une soucoupe volante et si elle ne venait pas d'une autre planète. Et si c'était un engin spatial top secret conçu par les nazis ? Une rumeur parmi d'autres a subsisté pendant des années. Les nazis auraient essayé de créer des engins s'apparentant à des soucoupes volantes. De nos jours, personne n'y prête attention ni voyant que canulars, histoires colportées et légendes et parfois à juste titre. Mais il existe un petit échantillon de preuves qui suggère que les nazis tentaient de perfectionner un engin de forme circulaire à ce moment précis. Des documents du FBI évoquent des interrogatoires de prisonniers de guerre ainsi que de pilotes de chasse allemands. Ils affirmaient avoir assisté à des essais de vol d'avions de forme circulaire dans des aérodromes en Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale. Quel lien cela a-t-il avec Roswell ? Les mêmes scientifiques qui ont pu effectuer des essais de vol de ces engins en forme de soucoupe sont envoyés secrètement aux Etats-Unis sous un nom de code neutre le projet Trombone. Le projet Trombone a commencé peu avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le but était d'amener des scientifiques nazis aux Etats-Unis afin de participer à l'effort de guerre. A la fin de la guerre, il paraissait évident que l'ennemi numéro un des Etats-Unis serait la Russie. L'Allemagne nazie vaincue, il fallait s'emparer du plus grand nombre possible de scientifiques nazis avant que les soviets ne mettent la main dessus. Et devinez où ils sont conduits ? Dans le sud-est du Nouveau-Mexique. Le crash de Roswell est-il en réalité celui d'une soucoupe volante nazie ? Et si le crash de Roswell n'était pas celui d'un ballon météorologique comme le prétend l'armée américaine ? Ou encore un ovni comme le déclarent les ufologues ? Et si c'était un engin spatial nazi ? Le projet Trombone est un programme classé confidentiel dont le but est d'amener des scientifiques nazis dans le désert du Nouveau-Mexique. Le projet Trombone était confidentiel et considéré comme controversé pour une simple et bonne raison un grand nombre de ces scientifiques expatriés aux Etats-Unis n'avaient pas travaillé pour les nazis contre leur gré. C'étaient eux-mêmes de véritables nazis fanatiques. Bien entendu, l'idée d'employer l'élite scientifique de l'Allemagne nazie à la fin de la Seconde Guerre mondiale aurait été perçue non seulement comme conflictuelle mais surtout comme absolument impensable. Le gouvernement a-t-il utilisé la version de l'OVNI depuis le début afin de dissimuler sa propre activité ? En parlant de ça, qu'en est-il du petit homme vert ? Le projet Trombone fournit une bonne explication pour le disque mais que deviennent ces pilotes d'un mètre vingt ? A Roswell, nous avons cet immense champ de débris et des témoignages de cadavres extraterrestres retrouvés dans le même périmètre. C'était peut-être le lancement d'une fusée V2 qui a eu lieu au même moment ramenée d'Allemagne nazie avec un équipage de singes à bord. C'était l'apogée de la guerre froide et vu l'étendue des dégâts, il ne fallait pas que les Russes découvrent que le gouvernement américain avait inventé cette histoire de soucoupe volante afin de dissimuler une expérience menée sur des singes. Bien que l'Air Force ait nié cette même théorie, il n'en reste pas moins que pendant les années qui ont suivi l'incident de Roswell, des tests ont effectivement été conduits sur des fusées V2 contenant des singes à bord. Cela vous étonnera peut-être de savoir que les ufologues purs et durs ne sont pas fans de cette théorie non plus. Rien de ce qui a été trouvé n'était conventionnel. Ni câbles, ni tubes à vide, ni rivets, ni vis, ni boulons, ni rien de tel. Si c'était une technologie allemande, où ont-ils bien pu trouver des composants extraterrestres ? Soyons honnêtes, aucun d'entre nous n'y était, pas même les ufologues. Depuis 1947, tout le monde cherche à connaître la vérité sur ce qui s'est réellement passé à Roswell. La vérité éclatera-t-elle un jour ? Pourquoi est-ce confidentiel ? La scène politique est devenue un véritable ring de boxe. Un vieux ballon tout bête ? Dans un sens, que les extraterrestres se soient écrasés ou non importe peu. Roswell en profite et rien n'arrêtera les croyants d'y croire. Je peux vous affirmer que nous avons simplement rassemblé des preuves qui nous ont mené à des faits. Des débris étranges. On nous demande souvent d'où ils venaient, pour quelles raisons et comment un engin spatial qui aurait vraisemblablement traversé les galaxies ou le système solaire aurait pu s'écraser. Ma réponse est simple. Je ne sais pas. Mais c'est arrivé. Le sujet est passionnant et ce qui me motive, c'est les réactions des gens. Certains ufologues ne sont pas d'accord avec moi. Mais lorsqu'on apprend quelque chose de nouveau, on se doit de le raconter. C'est ce que je fais. J'en parle. La seule chose qui pourrait convaincre les Stanton Friedman et les véritables croyants du monde entier serait de voir les extraterrestres se poser sur la pelouse de la Maison-Blanche et déclarer « Platou Baradanicto » c'est-à-dire « Roswell, c'était pas nous, les gars ». Il se peut que la preuve définitive se trouve dans des archives de l'armée ou dans un coffre-fort. Qu'elle fasse surface ou non, je continuerai à penser qu'un incident d'une importance capitale et qui a suscité une grande controverse est arrivé à Roswell. Si une explication rationnelle existe, il reste un léger détail à résoudre. Les témoignages des habitants de Roswell. Ce n'était ni un avion abattu, ni un ballon...